Bonjour, je suis Sunita Vaniers, Managing Director de Suril. Suril est un bureau d'études spécialisé en développement durable et notre passion et ambition, c'est de créer des villes, bâtiments, quartiers qui soient plus durables, donc moins énergivores, plus sains et avec le moindre impact sur l'environnement. Alors l'impact Covid, c'est plusieurs choses. Premièrement, je dirais sur l'équipe. On travaille toujours fort, tous ensemble, sur plusieurs types de projets et depuis chez soi, à 100%, c'est toujours un peu compliqué. Aussi sur le moral des gens. Certains de chez nous, ils ont peur de la situation, de l'inconnu, du futur. Donc on essaie vraiment de booster le moral de l'équipe. Et deuxièmement, c'est les clients. Il y a certains clients qui ont arrêté les projets parce qu'eux aussi, ils prennent des risques. Ils ont aussi peur du futur, qu'est-ce que ça va amener. Et dernièrement, c'est d'acquérir de nouveaux projets. Mais normalement, je fais pas mal d'événements de business development pour rencontrer d'autres gens, de se voir. L'immobilier, c'est un secteur avec beaucoup de confiance, de contact. Et là, du coup, c'est pas trop possible. Donc on a moins de projets qui rentrent de nouveau. Alors, on a installé d'autres choses dans la société. Premièrement, c'est chaque matin, on commence avec une vidéoconférence avec l'équipe. Juste pour parler, voilà, quelle recette est-ce que tu as fait hier ? Ou tu regardes quoi sur Netflix ? Ou qu'est-ce que tu as trouvé pour booster un peu le moral ? Juste pour continuer à rester en contact avec toute l'équipe. Après, on a aussi installé une sorte de Surreal Academy. Donc on va commencer avec des webinars de 30 minutes pour tous nos clients sur lesquels on va parler d'un thème sur le développement durable. Et ça, on a l'intention de continuer de faire ça par la suite aussi. Et aussi au niveau de business development, donc pour avoir de nouveaux projets, on fait des business development par vidéoconférence. C'est assez particulier, mais voilà, on essaye de voir si ça ne marche pas. Après Corona, je pense qu'on va changer aussi la manière dans laquelle on va concevoir les bâtiments, les quartiers. On voyait déjà l'importance de la santé dans notre conception et nos conseils. Et je pense que ça va vraiment encore être plus important dans tout ce qu'on va concevoir. Et deuxièmement, ça va être plus accepté qu'on va dire non, on ne va pas se rendre sur place, mais on va faire des vidéoconférences. Du coup, on va gagner du temps. Et c'est aussi bien dans l'approche durable de notre société. Merci. 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 Merci.